Bienvenue sur les recettes Baizouzou. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la recette de ces trompeuils de m'hajjub, c'est vraiment une recette super simple à faire, super rapide avec deux seules choses, une feuille de brique et une pâte feuilletée. Et vraiment, ça donne exactement le même rendu. Alors si la recette t'intéresse, je te dis à tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors pour cette recette super rapide et super bonne, nous allons avoir besoin de feuilles de brique, de pâte feuilletée, donc n'importe quelle, un oeuf, du lait. Donc la quantité d'oeuf et la quantité de lait, je ne peux pas vous la dire, ça dépend vraiment de la quantité que vous allez faire. Donc dès qu'il n'y a plus, il faudra rajouter l'oeuf et le lait. Ensuite comme farce, là pour le coup aujourd'hui la vidéo ne sera vraiment pas centrée sur la farce, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors moi j'ai choisi tout simplement de la viande hachée que j'ai fait cuire avec du sel, du poivre et des triangles de fromage vache-quiri, tout simplement. Donc ensuite la farce, vous faites ce que vous voulez. Là pour le coup aujourd'hui la vidéo elle est vraiment centrée sur le pliage et la cuisson de ces deux formes de msemen, de mhajib, qui ressemblent vraiment vraiment au vrai msemen fait avec la pâte de semoule et de farine. Donc voilà, il y a deux façons de les faire, avec des feuilles de briques et avec la pâte feuilletée, excusez-moi, donc je vais vous faire montrer ces deux techniques-là. Alors nous allons commencer par la première, avec les feuilles de briques. Dans un premier temps ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer une poêle. J'ai mis ma poêle à chauffer, ensuite je vais venir prendre un oeuf. Je vais rajouter un petit peu de lait. Comme je vous ai dit, ces deux étapes-là, c'est en fonction de la quantité que vous voulez faire. Ensuite, on va battre. Donc moi je vais juste faire un modèle de chaque vraiment pour vous faire montrer la technique. Je vais prendre deux feuilles de briques. Donc je vais prendre deux, une, et deux. Voilà. On va le faire ici, il va falloir seulement deux feuilles de briques. Ensuite, la technique, c'est simple. Je vais prendre un plateau. Donc à part, dans ces cas-là, vous pouvez le faire directement et les mettre à cuir tout de suite. Moi, je vais prendre un plateau pour vous faire montrer bien... Je vais prendre la feuille de briques que je vais tremper dans le mélange lait et oeuf. Mais il faut vraiment bien, bien tremper. Bien imbiber. Ensuite, je vais le sortir, l'étaler sur une feuille. Ensuite, je vais mettre un peu de ma farce. Donc la farce, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un peu de viande hachée avec du fromage. Ensuite, on va venir plier la farce en carré. Excusez-moi, la feuille en carré. Voilà. Cette partie-là, je vais la retourner comme ça. Pas qu'elle s'ouvre. Je vais prendre la deuxième feuille de briques que je vais venir tremper elle aussi dans le mélange. Ensuite, je vais la poser bien à plat. Et je vais prendre la première que j'ai faite, que je vais venir poser dedans. Voilà. Et je vais la refermer en carré par-dessus. Voilà. Voilà, la première technique est prête. Je la retourne. Et maintenant, on va passer à la deuxième technique. Alors, pour la deuxième technique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est avec de la pâte fêlée. Donc, si vous en avez des rectangulaires, c'est mieux. Moi, je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris des rondes. Donc, voilà. Ensuite, je l'ouvre bien. Je mets à plat. Je vais venir découper afin d'obtenir quelque chose de à peu près carré. Donc, vraiment, à peu près, ça ne sera pas carré à la perfection. Je retire vraiment les arrondis plutôt. Donc, voilà. J'arrive à obtenir cette forme-là, à peu près. Ensuite, je vais le découper en quatre. Comme ça. Et comme ça. Et maintenant, je vais venir prendre un petit morceau de beurre que j'ai mis à fondre. Je vais ajouter un petit peu d'huile dessus. Mais vraiment très peu, pas beaucoup. Un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Je vais bien mélanger. Et je vais venir badigeonner un peu sur la face du bas. Très légèrement. Juste un petit peu comme ça. Ensuite, je mets ma farce. Toujours la même. Un peu dure lâchée. Ça va vraiment rester sur le centre. On en met un petit peu, mais il ne faut pas non plus aller à ras le bord. Je vais rajouter du fromage. Franchement, à la farce, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais partir au plus simple. C'était vraiment pour vous faire montrer la méthode. Voilà. Après, maintenant, je vais venir prendre la partie du haut que je vais venir mettre sur la partie du bas, tout simplement. Et je vais venir sceller le tout en appuyant. Je vais bien appuyer pour ne pas que ça s'ouvre. Je vais refaire exactement la même chose avec le deuxième. Et on se retrouve pour la cuisson. Alors, on va commencer par la cuisson du promis. Le mélange de beurre et d'huile qui me reste, je vais en mettre un petit peu sur ma poêle. Ensuite, je vais venir prendre la première qu'on a faite et je vais la déposer sur la poêle. J'ai baissé le feu parce que je ne veux pas que ça crame et je veux vraiment avoir une belle coloration. Donc, il ne faut pas laisser le feu trop fort. Voilà. On va laisser cuire tranquillement et on va retourner à chaque fois. Il faut bien mettre la partie où on ferme en dessous, en premier, comme ça, dès que vous le mettez à cuire, vous voyez, ça se colle automatiquement et ça ne se rouvre plus. Donc, voilà. On va appuyer un petit peu. Et voilà. À chaque fois, on va retourner les 2-3 secondes, 5 secondes, vraiment, c'est vous qui voyez. Mais voilà. On laisse cuire un petit peu et on retourne jusqu'à avoir une belle coloration partout et ensuite, on passera à la cuisson du deuxième. Voilà le résultat, une fois que c'est bien doré. Donc, vous voyez, il faut vraiment les retourner à chaque fois pour éviter que ça crame ou que ça brûle. Donc, vraiment, à chaque fois, voilà. On appuie un peu et on retourne. Une fois qu'on a eu une belle coloration partout, on va pouvoir les retirer et les mettre de côté. Maintenant, on va passer à la cuisson du deuxième. Pour le deuxième modèle, pareil, je vais venir prendre le mélange de beurre et d'huile et je vais venir dans ma poêle. Ensuite, je vais venir déposer ma pâte feuilletée. Je vais badireuner un peu sur le dessus. Et comme pour l'autre, on attend un petit peu et on retourne. On fait comme ça. On retourne toutes les 2-3 secondes jusqu'à avoir une belle coloration. Et je reviens vous voir. Vous voyez, ça donne un peu cette belle coloration. Je vais laisser encore un petit peu. Je vais cuire le deuxième et exactement de la même manière. Et je reviens vous voir à la fin. Voilà, le résultat final. Vous voyez, à l'œil nu, on dirait vraiment, vraiment d'Emsummen. Vraiment. Donc là, vous avez celle qu'on a faite avec la feuille de brique et ça avec la pâte feuilletée. Excusez-moi. Donc, vous voyez, franchement, c'est vraiment, voilà. Je vous, franchement, je vous encourage vraiment à essayer la recette et à me dire ce que vous en pensez. Alors, si la recette vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt dans la recette by Zouzou. Sous-titrage ST' 501